Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis par rapport à l'état des modes multijoueurs de COD depuis MW 2019 Il y a pas mal de gens je pense qui l'ignorent mais au delà de Warzone moi je joue à COD depuis de nombreuses années COD c'était mon jeu principal depuis COD 5 en 2008 donc ça fait plus ou moins 15 ans que j'y joue de façon très régulière Et récemment il y a pas mal de facteurs qui ont fait que les modes multijoueurs des derniers opus ont été sur le déclin et probablement dans le pire état depuis le début de la franchise Donc on va essayer de comprendre un petit peu les problèmes et ce qui a mené à ça Et juste avant de commencer si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne Alors en 2019 on a eu en quelque sorte le renouveau de la licence avec la sortie de Modern Warfare 2019 C'est le COD qui s'est à ce jour le mieux vendu de tous les temps et également ça a bénéficié de l'intégration Warzone Donc ce jeu avait énormément de défauts perso je l'ai pas du tout aimé à cause de décisions qui allaient à l'encontre des vétérans Un map design qui était complètement claqué, l'abolition du système de prestige, la minimap qui avait un fonctionnement bizarre etc etc Mais le fait est qu'il y avait beaucoup de points positifs dans ce jeu et en tout cas c'est indéniable qu'il a énormément plu à la majorité Et qu'il a instauré des standards en termes de gunplay, de mouvement, de graphisme et de réalisme au niveau des animations Et justement la première chose qui a pénalisé selon moi les opus qui sont sortis après Donc Cold War, Vanguard et probablement les prochains C'est que si ces standards ne sont pas respectés les joueurs seront déçus Peu importe la qualité des jeux au niveau des autres aspects Et c'est assez compliqué en fait de garder ce genre de standards de mouvements, gunplay, tout ça Parce que Call of Duty c'est pas un seul développeur On a à chaque fois des formules différentes selon les développeurs Avec le roulement Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games Et ça il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'ont compris Qui sont revenus sur MW 2019 avec évidemment ces standards Et au final ils ont été très déçus des nouveaux systèmes de mouvements, de gunplay, tout ça qui sont arrivés avec Cold War Mais le fait est que Call of Duty ça a toujours été comme ça On a des formules différentes selon les développeurs Deuxième point qui a fait défaut à Cold War et encore plus à Vanguard C'est que ces deux jeux se passent dans le passé Donc la guerre froide pour Cold War et la deuxième guerre mondiale pour Vanguard Même s'il n'y a pas eu tant d'opus que ça au niveau historique, au niveau de la licence Call of Duty Globalement la majorité des joueurs à l'heure actuelle en 2022 N'est pas intéressé par des codes à une ancienne époque Et en plus de ça il y a pas mal de restrictions Ça limite le choix des armes et plein d'autres choses Donc le plus populaire c'est soit faire un Call of Duty sur une époque moderne Soit un poil futuriste mais pas trop Parce que si on va dans des mouvements avancés avec des jetpacks Évidemment la communauté se plaint Donc il faut absolument faire un code moderne Si on va avoir le meilleur succès sur un Call of Duty Et d'ailleurs si on fait un Call of Duty qui est dans une époque passée Et bien ça impacte indirectement, négativement la popularité de Warzone Comme on a pu le voir avec l'intégration des armes Vanguard et la map Caldera Bien sûr une des plus grosses raisons qui paraît évidente C'est que depuis sa sortie Warzone a complètement éclipsé le mode multijoueur Et avec son succès c'est devenu logiquement le focus principal Qui prend toutes les ressources des équipes de développement C'est vrai que c'est un petit peu ce qui a sauvé la licence du déclin progressif Qu'avaient commencé depuis les codes à jetpack Ça a ramené énormément de nouveaux joueurs qui n'avaient d'ailleurs jamais joué un Call of Duty Mais le fait est que la majorité de ces joueurs n'est pas intéressé par le multi Soit ils s'y sont intéressés en fait c'est simplement pour aller monter leurs armes pour Warzone Et dès que c'est fini ils se barrent et ça s'arrête là Donc ce succès de Warzone c'est un petit peu dommage qu'il se soit répercuté autant négativement Sur l'investissement des studios côté multi Et c'est également dommage et surtout un petit peu triste Que le multi soit devenu un mode secondaire de Call of Duty Quelque chose qui n'aide pas non plus c'est le modèle de sortie annuelle Qui a toujours été maintenu sur Call of Duty Et qui impose énormément de contraintes et de restrictions aux équipes de développement Au niveau des deadlines, au niveau des timings, tout ça Et c'est d'ailleurs une des seules licences qui garde ce modèle en 2022 C'est vrai qu'en 2022 on ne retrouve plus de jeux qui font des jeux en fait tous les ans Sauf Call of Duty et Activision évidemment pour faire du profit Avec le Covid évidemment ça a rendu les choses encore plus compliquées au niveau des développements Et c'est pas non plus une bonne chose pour le développement d'une scène e-sport D'avoir des changements tous les ans En parlant d'e-sport il faut bien comprendre qu'un jeu qui met en avant une scène compétitive Et qui la développe et bien ça attire Il suffit de voir les audiences des jeux qui ont su faire ça Des tournois League of Legends, des tournois Counter Strike Même si on se fie simplement à Warzone quand on a des petits tournois Ça ramène toujours énormément de viewers Et si on regarde ce qui s'est passé pour Vanguard Et bien la scène compétitive a été complètement délaissée Il n'y avait pas de troisième mode jouable pendant quasiment deux mois Donc vous savez que la compétition sur code c'est trois modes qui vont être joués On a du point stratégique de la recherche et de destruction Et après le troisième mode c'est soit CTF, soit CTRL, etc Là il n'y avait même pas de mode dispo dans Vanguard pendant deux mois Ensuite on n'a eu aucune communication de la code league Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de création de contenu autour de la compétition Et en plus de ça il n'y a pas de mode rank-aid C'est à dire que Cold War le mode rank-aid a été retardé Et d'ailleurs c'était même pas un vrai mode rank-aid Il était très mauvais Et après pour MW il n'y avait pas de mode rank-aid Et au moment où je fais cette vidéo il n'y en a toujours pas sur Vanguard Ensuite et c'est probablement l'aspect qui a le plus contribué au désintérêt des joueurs Dans les modes multi C'est que depuis Modern Warfare 2019 On a un matchmaking qui a complètement changé Qui est beaucoup plus strict Donc SBMM ou EOMM Et ça va totalement changer l'expérience de jeu Par rapport aux anciens opus de Call of Duty Les bons joueurs n'aiment pas ça Les joueurs débutants aiment bien Mais se rendent compte quand ils s'améliorent que c'est de la merde Et dans tous les cas je ne vais pas m'éterniser sur ça Parce que j'en ai déjà parlé je ne sais pas combien Soit vous avez votre avis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord Je vous mettrai en description un lien de pourquoi le SBMM c'est de la merde Qui est complètement détaillé Et si après avoir lu ça vous ne comprenez toujours pas Je pense qu'il y a un problème Mais le constat c'est que ces opus sont moins fun que leurs prédécesseurs Par ce simple ajout d'un matchmaking beaucoup plus strict Aussi au niveau du contenu des jeux en eux-mêmes Depuis Modern Warfare 2019 On a eu des décisions très bancales qui ont été prises Et qui ont un petit peu détruit l'expérience de jeu Des gens qui jouaient depuis je ne sais pas combien d'années La première ça a été d'enlever les prestiges Donc enlever les prestiges c'était une des pires idées de la licence Et pour remplacer ça par des niveaux et des prestiges saisonniers qui n'ont aucun sens Donc en fait sur MW 2019 quand c'est sorti ça avait du sens Parce qu'en fait les niveaux étaient cap On arrivait niveau 55 et on n'avait plus rien à faire Donc en fait au fur et à mesure des saisons ils ont rajouté ces prestiges saisonniers Et là ok ça avait du sens Mais en fait sur les autres Cold War et Vanguard Ça a juste encore plus enterré l'importance des niveaux Maintenant on s'en fout complètement Alors qu'à l'époque sur les anciens opus c'était un accomplissement C'était quelque chose de cool à montrer Et maintenant en fait tout le monde s'en fout Il n'y a plus de prestige et ça n'a plus d'intérêt Et c'est la même chose au niveau des défis Sur MW 2019 il n'y avait aucun défi Cold War et Vanguard c'était un peu mieux Notamment sur Vanguard avec des cartes d'agents à débloquer Des trucs à faire à 100% tout ça Et dans tous les cas le truc c'est que depuis MW 2019 En fait les défis sont peu nombreux Ils sont moins variés Et surtout les récompenses sont moins intéressantes Et en fait de base en 2022 on ne peut pas sortir un jeu Et dire vous aimez bien le gameplay Vous y jouez ça ne marche pas comme ça Il faut pour qu'il y ait de la longévité sur un jeu Qu'il y ait des trucs à grind Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font les camouflages Ça les occupe et ça leur donne un objectif sur le jeu Mais à côté de ça les prestiges c'était également un autre grind Et pareil pour faire les défis à 100% Là maintenant en fait dans les codes qui sortent On n'a plus rien à faire Donc on se lasse beaucoup plus rapidement Et en fait tous les points que j'ai abordés au niveau de cette vidéo M'amène au dernier point Qui est le problème du modèle de rétention En fait depuis Modern Warfare 2019 Le problème c'est que tout est fait dans le simple but De retenir le plus de gens De se barrer du jeu Plus que de proposer de base une expérience fun et intéressante Donc on va lister tout ça On commence évidemment par le point le plus problématique Le SBMM Ça casse les couilles à tous les bons joueurs Mais ça retient ceux qui sont nuls ou moyens sur le jeu Donc évidemment c'est un point positif pour Activision Parce qu'il y a plus de joueurs qui vont rester sur le jeu plus longtemps Ensuite au niveau des armes Vous avez des levels qui sont interminables à monter Pour forcer les joueurs à jouer plus longtemps Et encore plus vu que c'est en relation directe avec Warzone Les camouflages de base dans le temps C'était des camouflages qui étaient beaucoup plus simples C'est vrai qu'on avait des graines qui étaient peut-être moins longs Mais c'était quand même plus fun Là on a des défis qui sont complètement stupides Donc les tirs montés sur MEE 2019 pour le Damascus Les kills avec des certains setups d'accessoires sur Vanguard qui n'ont pas de sens Enfin tout ça Tout ça c'est fait pour jouer le plus longtemps possible au jeu Les défis Warzone Pareil c'est beaucoup trop long pour débloquer les armes de DLC C'est trop fastidieux Vous avez par exemple pour débloquer Bah je dis n'importe quoi L'AMP 63 Faites 3 kills avec un pistolet dans 15 games différentes Et des fois vous pouvez pas quitter les games Donc ça c'est vraiment hyper chiant Et dernière chose évidemment c'est le modèle du Battle Pass Qui récompense encore une fois simplement le temps de jeu Avant en fait dans les opus qui ont précédé MW 2019 Donc on va dire entre Code 4 et Black Ops 4 On jouait pour 3 raisons Il y avait s'améliorer La deuxième raison c'était le fun Et la troisième raison c'était pour grind des choses Et en fait maintenant tous ces points ont été complètement annihilés A cause des nouvelles décisions d'Activision etc etc Donc déjà premier point pour s'améliorer Bah le truc c'est que maintenant tout le monde s'en branle D'avoir une progression individuelle Parce que dans tous les cas ce sera pas récompensé par des meilleurs games A cause du système de matchmaking Et en plus de ça si vous êtes des tryhard Bah il n'y a même pas de mode rank-aid dans le jeu Donc vous allez vous faire chier Et il n'y aura même pas non plus de fun par rapport à jouer avec ses amis Parce que le matchmaking va être un problème Et va faire que si vous jouez avec des amis qui sont moins forts Ils vont se faire complètement démolir Et après par rapport justement au fait de grind des choses Bah il n'y a plus rien à grind comme je l'ai dit juste avant Les défis il y en a moins Les camouflages c'est des défis bizarres Et les prestiges il y en a plus Le bilan de cette vidéo selon moi c'est qu'on a plein de facteurs Autres que la qualité des jeux en eux-mêmes Qui sont à prendre en compte On a l'époque des différents jeux On a Warzone qui a pris le pas sur les modes multi Et on a également les attentes des joueurs Qui sont plus les mêmes depuis le succès de MW 2019 En termes de réalisme D'animation De gunplay Et de mouvement Mais la réalité c'est qu'à côté de ça Il y a beaucoup trop de mauvaises décisions De design qui ont été prises Et on a l'impression qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs En fait d'année en année Il n'y a pas de mode rank-aid à chaque fois Ou alors il est trop tardif Il n'y a pas de focus sur la compétition Le jeu est trop casualisé Ils enlèvent les prestiges On ne sait même pas pourquoi Enfin plein de décisions bancales Et ça fait qu'au final On se retrouve avec des jeux qui sont juste passables Qui sont faits pour vendre Et pour retenir les joueurs Plutôt que pour être fun de base Et donc vous couplez ça aux sorties annuelles Et forcément c'est pas étonnant Que le multi se dégrade Voilà donc personnellement J'espère qu'on aura des améliorations Sur pas mal d'aspects Que j'ai pu citer dans cette vidéo Dans les prochaines opus Le prochain c'est MW 2022 Pour le coup je suis un petit peu optimiste Parce qu'au moins On aura déjà les bases de gunplay Et de mouvements Qui devraient être les mêmes Que celles de MW 2019 Et il faudrait juste qu'ils améliorent Pas mal de choses Du style map design Etc etc Mais je pense que c'est bien parti Pour ce jeu Après le reste Bah je sais pas Mais même si ça fait un petit peu Vieux con de dire ça Personnellement je trouve que Code c'était bien mieux Avant MW 2019 Et le problème c'est que Maintenant que le modèle A été instauré Je pense que ça va être Ce modèle de rétention Qui va être privilégié Avant le reste Comme d'habitude Je suis très curieux De lire vos opinions En commentaire par rapport à ça Est-ce que vous êtes d'accord Avec ce que j'ai pu dire Ou non Et surtout si vous êtes des joueurs Vétérans de la licence Call of Duty Depuis de nombreuses années Donc qui ont joué A Code 4 MW2 B1 Etc N'hésitez surtout pas A me faire part de votre avis Parce que je serais très curieux De voir ce que vous avez à dire Par rapport à ça Et si on a plus ou moins Le même ressenti Par rapport au futur Des modes multi De Call of Duty En tout cas j'espère Que l'aide vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à drop Un petit j'aime Et à vous abonner à la chaîne C'était Iken On se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501